La plupart des commanditaires, ils nous disent, voici ce qu'on veut faire. Avec la Banque Nationale, dès le premier jour, ça a été, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Pour développer un champion, évidemment, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Ce qu'il faut, c'est que quand on détecte un champion, mettre tous les moyens en place pour l'aider à atteindre ses objectifs. Go! Go! Allez, c'est parti! Personnellement, quand j'ai décidé de me lancer, je n'avais pas nécessairement les moyens de voyager avec mon entraîneur. Et lorsqu'on a la pression de l'aspect financier, c'est une pression qu'on ne veut pas parce qu'il y en a déjà suffisamment de pression sur le terrain. On aurait dit, oui, on veut faire de la promotion du tennis partout. On veut aussi leur donner des occasions de compétitionner chez nous, dans des tournois internationaux, des tournois professionnels. Créer un programme pour la recherche de talent chez les jeunes de 6, 7, 8 ans. Alors tout ça, ça s'est développé sous forme de programme avec la Banque Nationale. Les jeunes qui sont dans le programme viennent accompagner les joueurs sur le terrain, sur le cours central, à leur entrée. C'est formidable pour les jeunes, cette expérience-là. Ils regardent ces joueurs-là et disent, wow, je suis capable de faire ça. Je vais suivre leurs traces. Le chef Pospisil qui remporte le challenger professionnel de Granby. Les joueurs, ils ont besoin de ces tournois pour pouvoir performer, pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir marquer des points. Les rares fois où on a la chance de jouer à la maison, c'est fou le sentiment qu'on a. Il y a une foule qui est présente, qui se range derrière nous, qui nous donne une énergie supplémentaire. Comme c'est beau! On voit ça chez les pros, ma chère amie. On peut organiser plus de compétitions, on peut les aider à aller faire des compétitions à l'étranger. Donc évidemment, les bourses sont vraiment, à mon avis, capitales. Au-delà de l'aspect financier, on ressent un support moral. On a l'impression qu'il y a un commanditaire d'importance qui choisit de se ranger derrière soi. Et ça, ça nous donne une petite tape dans le dos quand même, qui nous dit, « T'es sur la bonne voie, il y a au moins des gens qui croient que t'es capable de réussir. » C'est comme ça, personnellement, que je l'ai reçu. On a déjà formé des champions. On a Milos Raonic, on a Eugénie Bouchard, on a Vachek Pospicile. On sait que notre système fonctionne. Le Téliscaliens supporte bien. C'est la fédération dont on parle le plus actuellement au niveau international. La collaboration de la Banque nationale avec Tennis Canada, ça fait déjà près de 12 ans que ça dure. De compter sur un partenaire de cette qualité depuis toutes ces années, et on sait que ça s'en va vers l'avenir, et que ça va nous permettre de continuer à développer notre sport, développer des athlètes de pointe, parce qu'on sait qu'on va en avoir d'autres. Alors c'est super important pour moi.